En pleine semaine de prévention du suicide, les messages d'espoir sont les bienvenus. La travailleuse sociale Rosanne Payskens l'a bien compris, elle qui nous a partagé en entrevue une histoire particulièrement touchante. Une de mes premières situations qui m'a beaucoup marquée, on m'avait donné un dossier, je travaillais au programme auprès des familles avec des jeunes enfants, 0-5 ans, puis on m'avait dit, « Rosanne, dans ce dossier-là, c'est une petite fille qui vient qui a quelques heures de vie, qui va mourir. » La médecine a dit qu'il ne pouvait plus rien faire, la petite va mourir, et puis les parents ont demandé à parler à un psychologue. Alors toi, ton rôle, c'est d'aller à domicile, puis de remettre les ressources. Et puis quand je suis arrivée à domicile, bien là, j'ai trouvé deux parents qui étaient en petite boule, chacun dans leur coin de l'appartement, ils s'en allaient pas du tout. Il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus... C'était terrible, c'était épouvantable. Et là, il n'y avait plus zéro espoir. Mais là, ces parents-là avaient même perdu le goût de vivre. Et là, la petite était dans sa balançoire, et il lui restait quelques heures de vie. Mon rôle, c'est d'aller me donner de l'espoir. Je me disais, mais là, qu'est-ce que je vais faire? La souffrance est plus grande que nature, et là, est-ce qu'il y a de l'espoir dans une situation comme celle-là? Et là, j'arrivais, j'avais mes ressources, j'avais à remettre aux parents, mais là, je voyais que non, c'est pas ça, là. Ces parents-là sont trop... on veut rien savoir d'une ressource pour endeuiller, alors que l'enfant est encore vivant, alors qu'est-ce qu'on fait? Et puis, c'est là qu'à ce moment-là, j'ai réalisé qu'on a du pouvoir sur l'instant présent. Là, j'ai demandé aux parents, est-ce que vous me permettez de prendre l'enfant? Parce que oui, l'enfant, il se balançait, il était tout seul, il avait les petites mains mauves, il était sur la morphine, les deux parents pleuraient dans leur coin. J'ai pris l'enfant, puis on avait le pouvoir sur l'instant présent. Puis là, j'ai dit aux parents, votre petite fille est en train de se battre vraiment pour vivre en ce moment. Est-ce qu'on peut lui donner les soins, comme tous les autres enfants qu'elle a besoin, l'affection, l'amour? Est-ce qu'on peut s'en occuper comme tous les autres? Et là, la maman est venue chercher la petite fille de mes bras, elle l'a pris dans ses bras, puis là, il s'est passé quelque chose. Là, tout à coup, tout l'amour que cette maman-là avait donné à sa petite fille est revenu. Et puis, contre tout espoir, la petite fille a survécu pas mal plus qu'il y a quelques heures dans une situation où on pense qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais en fait, il y en a toujours. Quelques mois plus tard, moi, j'ai revu cette petite fille-là dans un carrosse qui était souriante, qui était tanante, qui grouillait. Puis je voyais ses parents mérossiers laissés dans le carrosse, puis je ne sais pas s'ils m'ont reconnue, mais moi, je les reconnaissais. Puis je me disais, wow, Rosane, il y a toujours de l'espoir dans les situations les pires que tu vas rencontrer, que tu vas voir. Le positivisme de la travailleuse sociale est contagieux. En vous présentant ce témoignage, nous avions espoir de vous transmettre un peu de cette belle énergie. L'envie de vouloir mourir, on la retrouve partout. Oui, la souffrance, la détresse, on peut la retrouver n'importe où. Mais j'ai envie de dire qu'il y a de l'espoir, peu importe la situation. J'en ai trop vu des situations comme celle-là, où à partir du moment où il y a un tout petit mini-espoir, tout est possible. Peu importe la situation. S'il y a une personne qui souffre en ce moment, puis qui entend ça, n'hésitez pas à nous appeler. Sous-titrage ST' 501